Bonjour à tous, Rambam il Chod Shabbat, Ferec Tichy, 9e chapitre. En effet, nous continuons concernant les lois du Shabbat, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on est chayav, donc passif de la punition, et pour sur quoi on serait patour, donc exemplif. Alaka Aleph, Rambam continue donc d'énumérer les travaux interdits du Shabbat. Aofé, celui qui fait cuire, qui gorgaret, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, une gorgaret veut dire une fille séchée, mais dans la mesure, c'est le tiers d'un beïtza. Beïtza, c'est 60 grammes. Chayav, il est coupable. Alors, le terme Ofe, c'est-à-dire cuire au four. C'est ce que Rambam précise ici, qu'il fasse cuire du pain, qu'il fasse cuire un aliment, donc quand c'est sur un feu, ça s'appelle bichou. Donc, Afiya, c'est dans un four, ce qui est sur une plaque, sur un feu, c'est bichou. Ou bien des épices, Ou bien s'il fait chauffer de l'eau, ça revient au même, que ce soit pour faire cuire des épices, que ce soit pour faire cuire dans un four, autant sur un feu, chauffer de l'eau, etc. À partir du moment où on fait cuire, ça s'appelle faire cuire, et ça rentre dans la vera de Shabbat. Enfin, c'est la mesure d'épices suffisantes pour assaisonner ce qu'on fait cuire. C'est-à-dire, si, par exemple, pour une viande, j'ai besoin de faire cuire tant et tant d'épices, à ce point-là, quand je lui fais cuire ce tant et tant d'épices, pour cette mesure-là, je suis coupable de Shabbat. Bête de Jamalachah. Anot en betsa, betsa damechah. Monsieur qui met un oeuf près du chou. J'ai dit, il galguel, pour qu'elle roule. Il galguela. Et elle a roulé. Khayav. Là, il est coupable. C'est-à-dire, il a mis un oeuf près d'un endroit où il y a de l'eau chaude, du samovar, on va l'appeler, pour que l'oeuf roule et cuise à l'intérieur. En fait, elle a cuit. Il est khayav. Shamevashet betoled et tarour kimvashet baouratsma. Parce que celui qui fait cuire par un dérivé du feu, c'est comme si il a fait cuire par le feu. Donc, même s'il n'a pas mis directement sur le feu, même s'il n'a pas mis dans l'eau directement, il l'a mis juste à côté. Mais à partir du moment où il a fait cuire, il a fait cuire Shabbat. Il a rincé à l'eau chaude un poisson salé à Yachan, c'est-à-dire qui est vieux, c'est-à-dire qu'un an est passé depuis qu'il a été salé. Ou bien, au Kulias à Espagne, c'est un poisson particulier qui vient d'Espagne, qui a une très fine peau et qu'on doit saler avant de manger. C'est un poisson fin, très tendre. Il est tout de suite coupable. Parce que le fait qu'il a rincé à l'eau chaude, c'est la fin de la cuisson. Donc, s'il n'a pas vraiment fait cuire, mais c'est comme cuire ou la conséquence est qu'il a fait cuire, même si ce n'est pas par le feu directement, ce n'est pas une dérivée, il est déjà Khaiaf. Gimet, troisième à l'arrière. Le Khaiaf, c'est le Khaiaf, celui qui est 159 dans un habit chaud au Bechol ou sur du sabre ou avec le Drachim ou la bouchière de la route, il y a des Khaiaf qui sont chauds dans la chambre par le soleil. Enfin, le Khaiaf, c'est le Khaiaf, même si l'œuf à cuit n'est pas tout rélexanté. C'est une dérivée du soleil. La dérivée du soleil, ce n'est pas le feu. mais c'est un décret que si on fait cuire au soleil, on va venir à faire cuire au feu. Donc c'est interdit de faire cuire au soleil, mais il est exempté de la punition. le Khaiaf, même chose, celui qui fait cuire dans les eaux chaudes de Teveria, la Tiberiade, le Khaiaf, etc. le Khaiaf est exempté parce que c'est quelque chose qui est naturel. le Khaiaf, il a laur celui qui fait cuire sur le feu, le Khaiaf, le Khaiaf, quelque chose qui était déjà cuit suffisamment. il a juste remis sur le feu. le Khaiaf, il a quelque chose qui n'a pas besoin d'être cuit. le Khaiaf, il est exempté parce que le Khaiaf, le Khaiaf, le Khaiaf, une fois que c'est déjà cuit, il a déjà cuit. C'est interdit de faire cuire. Donc maintenant, du fait qu'il a mis sur le feu, il a fait un interdit Shabbat. Mais il est exempté de la punition. Allah Khadalet. Donc ils sont sains qui ont fait le travail pour que le travail se fasse. Ils sont tous coupables pour cuire. C'est quoi ? C'est d'avoir mis sur qui a habichuït. Chacun qui fait quelque chose, qui est lié avec la cuisson, en rythme vache et s'appelle cuire. Avalmeimcha, fatechad, et ta gdera trilla. Il y a un qui a préparé la mame. L'autre est venu à milo au vach. Il est passé à milo au vach. Il est passé à milo à milo au vach. Il est passé à milo à milo au vach. Il est passé à milo à milo au vach. Il est passé 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 à milo au vach. Uniquement les deux derniers sont coupables de cuire. Alors qui sont les deux derniers ? Si on revoit dans l'Allah Kha, c'est celui qui a mis le bois sur le feu et celui qui a remué. Pourquoi ? Parce que les autres sont tous en même temps. Donc ça veut dire que c'est pas ils sont tous nus, ils ont fait un travail mais c'est un travail qui arrive à la cuisson mais sans le faire. Sans cuire. Donc à partir du feu, à partir du moment où il y a le feu, le feu a été brûlé. C'est là où on est Khaïaf. Donc c'est l'ordre qui a changé par rapport au début de l'Allah Kha, à la fin de l'Allah Kha. L'Allah Kha, c'est un, il a mis le feu. Donc à partir du moment où on a mis le feu, on est Khaïaf. Il est coupable. Mais là, s'ils ont mis le feu en dernier, donc c'est à partir du moment où le feu a été mis qu'on devienne Khaïaf. Dernière, l'Allah Kha suivant, l'Allah Khaïaf, il a mis de la viande sur le Brésil, il a mis de la viande sur le Brésil, il a mis de la viande comme la taille d'un identifique, c'est à dire, au Canada, le tiers d'un cabri, il a mis de la viande même sur deux ou trois endroits différents du morceau de viande. Khaïaf, il est coupable. Là, il a mis de la viande qui est Khaïaf. Il a mis de la viande Il n'a pas rôti mais la viande entièrement a été cuite en demi-cuisson. Khaïaf, il est Khaïaf. Alors, qu'est-ce qu'une demi-cuisson ? C'est ce qu'on appelle Mahal Ben Droussay. Mahal Ben Droussay qui était un chef de Brugan et qui mangeait les choses à moitié cuite. Il n'avait pas le temps. Il avait beaucoup de travail à faire. Donc, par rapport à son travail effectué, il mangeait les choses mi-cuites. Donc, à partir du moment où il a mangé la cuite, c'est arrivé tout le morceau de viande, arrivé à une demi-cuisson comme Ben Droussay aurait pu manger, ça s'appelle coupable, ça s'appelle cuite. Parce que Ben Droussay aurait pu manger. Si, ça n'a qu'une demi-cuisson que d'un seul côté pas touré les pas tourés l'exemple. Ha, tchè, ya, Foh, bon, tu sais ce qu'il retourne et ça va être une demi-cuisson des deux côtés. Cha, ha, vous ne bique pas de bata de Shabbat. Il a oublié et il a mis un pain au four. Shabbat, Denis, car il s'est sauvé moutar l'olir dota et a le droit de la faire descendre. Donc, il a mis le pain dans le four. Mais dès qu'il met le pain dans le four, il se souvient que c'est Shabbat et tout de suite il veut l'enlever pour ne pas transgresser. Il a le droit de le faire avant que ça arrive à un travail. Allâch, la pavalecha suivante. Amat, il y a un miné matachot, celui qui fait fondre un des métaux. Colchou, quoi que ce soit. Ou amècham, il y a un miné qui a un métaux 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 c'est une dérivée de faire cuire. Et le masé est à donag, celui qui fait fondre de la cire, ou est à chelèv ou le gras, ou est à zéphète ou le goudron, ou à kofer, le soufr, ou à gaufrit. Si le soufr, etc. Ça s'appelle mes vaches qui fait cuire et le chèvre. Le chèvre est un vache qui est celui qui fait cuire des substantiles en terre. C'est ce que ça devient de l'argile. Il y a un métaux qui est aussi coupable parce qu'il a fait cuire. C'est clair le chèvre d'avoir la règle. Le chèvre est un gauf caché dans le soir. Il a ramolli un matériau dur au feu. Ou bien il a fait durcir, quelque chose qui est comme dans la terre qui a fait la rendue de l'argile. Il a fait cuire. Alors la chèvre, le chèvre est un métaux qui est un bébé, qui est un bébé. Celui qui tente ou une laine de poils de l'animal, de la bête sauvage, qui est un bébé, qui est un bébé, qui est vivant ou mort. même si c'est du chèvre. Le chèvre, c'est la peau qu'on enlève après la chèvre. Donc cette emballe, c'est une peau qui est déjà retirée, qui est déjà enlevée, qui est déjà morte, on va dire, entre guillemets. Il est aussi comme la mesure, qui délite votre humaine c'est afin de tisser un fil qui est longueur comme un rochavassit. Alors le rochavassit, c'est un peu c'est la mesure de longueur, on va voir tout de suite, mais il faut qu'il soit doublé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quand un rochavassit, Rambam continue, il dit quelle est la largeur d'un site ? C'est quoi un site ? C'est de tirer du pouce de la main jusqu'au premier doigt Donc à partir du moment il va ouvrir de toutes ses forces, donc à partir du moment il prend du pouce au premier doigt. C'est un deux tiers de zérit. Donc le zérit qui est dit dans la Torah, c'est une demi-âme. Une demi-âme, c'est-à-dire c'est à peu près trois de fachim, trois de fachim qui veut dire un tef, à 7 ans donné, c'est à peu près 10 cm, c'est-à-dire 30 cm de fil. celui qui arrache une plume de l'oiseau a poussé à une dérivée de gozesse de tontre. celui qui tisse de la laine d'un vivant pâthour il est pâthour. L'exemple de chêne existe à bécart parce que ce n'est pas l'habitude de tontre. D'abord on tombe puis après oncle. Ce n'est pas une chose de brosser aussi. Ce n'est pas l'habitude de coudre de cette manière. celui qui coupe ses ongles, ses cheveux, sa moustache, sa barbe, il est pâthour. C'est un dérivé également de tondre et il est coupable. par contre on va le faire avec l'ustensile adapté. L'hymne est un dérivé de ce qu'il a fait avec sa main soit lui soit un autre. Pas tout il est exempté. Réna chotech yabelet n'goufrem chez celui qui coupe une verrue de son corps ben beillade ben beillade que ce soit avec la main que ce soit avec un ustensile pas tout il est exempté. Ben no beillade soit lui soit un autre. On moutarde l'artoch yabelet ben migdash beillade et on a le droit de couper une verrue dans le migdash dans le sanctuaire à la main. Ava lo beillade mais pas avec l'ustensile. Alors pourquoi dans le bêta migdash parce que dans le bêta migdash on avait le droit de faire tout ce qui est jvut c'est-à-dire un interdit de kakami. Ava mais pas avec l'ustensile bien sûr. Bimata yeveisha si la verrue était déjà sèche chotraf bikli viovedavada il peut la couper même avec un ustensile et il fait son travail parce que un défaut chez le kohen c'est aussi une verrue donc un kohen qui avait une verrue ne pouvait pas faire ce travail du sens qu'il enlève. A partir du moment où le défaut n'était plus il pouvait travailler. Donc la même chose ici. Alakha suivant alakha teta noter saro bikli celui qui enlève ses cheveux avec un kilom kanus torse kam aïtolbi yi khayab combien il doit couper pour être khayab coupable j'teï saro deux cheveux. Bimniket le vanot mitor shkorot s'il a retiré des blanches parmi les noires donc là il a fait un prix il a fait un vrai travail il est déjà khayab parce qu'il a voulu enlever c'est pas qu'il a voulu couper les cheveux il a vraiment la voulu en poil blanc parmi les noires donc il a déjà fait son travail. C'est pour un tchirr par chagruban qui s'est arraché en majorité. Et si tchinshel or chez par chagruban ces petites peaux qui sont autour de l'ongle ou s'enlevé en majorité. Il par chagruban s'il s'enlevé vers le haut on met sa rototo et ça lui fait souffrir ça lui fait mal ça lui dérange Moutal il a le droit de l'enlever avec la main il n'a pas de l'obéché il n'est pas avec un ustensile Il n'a tant de bichlis il a enlevé avec l'ustensile il ne l'a pas trop d'exempté il n'a pas de l'enlever avec l'ustensile si ça ne le dérange pas à fil ou bayad même avec la main à sourd c'est interdit il n'a pas de l'obéché si ils ne sont pas enlevés à ma chagruban à fil ou à sourd même si ça l'embête à sourd à l'antan biadol là c'est interdit il enlevé avec les mains il n'a tant de bichlis Celui qui blanchit de la laine Oui, il y a Pistam Duna Oui, il y a Chani Ou aussi Donc du Chani qui est de la laine rouge On va d'abord la teindre en rouge et puis après on va la blanchir On la blanchit pour la teindre Il y a tout ce qu'on a l'habitude de blanchir, de nettoyer Quelle est la mesure ? Quelle est la mesure de la teindre De quoi c'est un fil de longueur comme le rochavacit C'est-à-dire du pouce au premier doigt La foule double, c'est une longueur de 4 Il y a celui qui a des vêtements qui a des vêtements Donc c'est comme ça qu'il l'enchaîne, il est coupable Celui qui essore le vêtement Jusqu'à ce qu'il en fasse sortir tout l'eau qui est dedans De la punition si on a historien mais bien sûr c'est interdit quand même Il y a celui qui brosse la laine ou le rochavacit Donc c'est toujours la même mesure concernant les laines C'est qu'il y a un fil long de 4 tfakhim La menapet, c'est un guidim, celui qui casse Donc les nerfs, c'est-à-dire comme la laine Qui délise autant pour les coudre C'est aussi un dérivé de menapet, donc de brosse Il prend les nerfs, il les rend tout fins pour pouvoir aussi les ajouter Et c'est un guidim, c'est-à-dire comme celui qui va teindre un fil Qui est long de 4 tfakhim Ou quelque chose qui peut tisser à partir de lui, un fil pareil Il est guidim, c'est-à-dire comme celui qui teint A partir du moment où c'est une couleur qui tient Mais une couleur qui ne tient pas du tout Qui est grande par exemple Chevir sarak Qui l'a fait passer du sarak Sarak alors c'est une couleur jaune Au chacha Ou bien c'est une couleur rouge claire Il n'y a pas de base du métal On est rouge et tout du cuivre Il est pas trop exempté Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne va pas tenir Parce que tu peux passer pour l'instant Et ça ne va rien teindre On peut l'effacer, on peut l'essuyer Et tous ces travaux qui ne va pas tenir Pour le Shabbat, on le fait le Shabbat Mais ça ne va pas tenir sur la longueur Ce moment-là, Pator et l'exempté Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire C'est interdit, mais exempté Alors c'est Eina Tsev à Rizé Celui qui fait comme de la couleur Donc il est, ça devient en partie d'un dérivé C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Kégon, par exemple Chez Nathan, il a mis Il a mis Donc c'est ce qui provient de l'argile Pour noircir l'encre Dans de l'eau Dans des feuilles de noix Chez Nathan, c'est pour rendre noir Chez Nathan ou bien il a mis Isatis Isatis, c'est cette plante Où on fait bleu Dans de l'eau de curcuma Chez Nathan, c'est pour que ça devienne vert Et c'est combien la mesure pour être rayable Qui dit, c'est bon Et il a mis De quoi attendre en fait Qui fait 4 tfachim comme on dit Alors, c'est un prasme de temps Il a mis A l'eau de temps Celui qui coure une longueur Et 4 tfachim Il a mis Toutes choses qui vont se faire coudre Très bien Il a mis 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 C'est pas le principe de temps Un matériau spécifique A partir du moment où il a temps Et que ça tient Il est tout de suite Très bien Celui qui fait du levet Alors le levet C'est une laine Qui n'est pas travaillée Pas pour tisser Mais c'est un dérivé Quand même Il a mis Il a mis Il faut donc qu'il ait quand même Travaillé C'est à dire qu'il a pris Cette laine De quoi faire Un fil De 4 tfachim D'une épaisseur Moyenne C'est celui qui fait Donc il va faire On va dire Deux trous Pour la couture Celui qui va faire Un tamis Ou bien C'est comme un tamis C'est une grille Avec plusieurs trous C'est un panier C'est aussi En filet De quoi mettre Sur la tête Oshézah Ou il a tissé Donc un lit Avec des cordes C'est un dérivé De faire deux trous Pour coudre Donc c'est à dire A partir du moment On tresse un fil Que ça peut faire un panier Mais c'est coudre Donc à partir du moment On a cousu On a fait De quoi faire tenir Les fils Ça s'appelle Il est chayav A partir du moment Il a fait Deux Deux Treize Il est chayav Rien qu'il se chine Bate-nirin Mais d'abord C'est notre Bate-nirin Qui quand il est chayav Même chose S'il fait Deux Bate-nirin C'est à dire C'est deux trous De couture Qu'il a remplis Et il sait Pour faire aussi Si on a fait Deux 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 Il est chayav Ils se chayav A la chadisette L'habitude Deux Ceux qui tisent Qui tirent le fil Au début Sur la longueur De la tenture Et sur la largeur Deux Qui tiennent Un d'ici Un de la Et un autre Qui frappe Avec le bâton A la choutine Sur le fil Ils arrangent L'un côté D'autre Donc un Ils disent Dans ce sens L'autre Dans l'autre Et ils viennent Ils frappent Deux Donc ils tirent Pour qu'ils soient Bien étirés Pour que les fils Se croisent Les uns Avec les autres Tirez le fil Comme les tisseurs Ce qu'on appelle Anzakhat amasekhet Anzakhat amasekhet Ça vient du mot Meser Qu'on va dire Ce meser C'est tirer le fil Vous avez un motard Celui qui tire Nikra Il est appelé meser Quand on double On met le fil On met le fil Dans l'autre sens Nikra Orek Ça s'appelle Orek Alors meser Pour mettre le fil Dans un sens C'est aussi interdit Comme orek Tisser Avant le fil Dans les deux sens C'est aussi interdit C'est un travail Des travaux principaux C'est un chabat interdit C'est un chabat interdit C'est un chabat interdit Il y avait une partie du vêtement Il y avait une partie du vêtement Qui était déjà tissée Il a tissé par dessus A partir du moment où il a fait deux fils Il est chabat interdit Il a complété le vêtement Parce qu'il a complété Il a fini le travail Arag Il a tissé Au bord du vêtement Qui est sur une archeur De trois bâtineries Donc trois fois où il a fait entrer dans le trou A quoi ça ressemble C'est celui qui va tisser Comme une ceinture Sur une archeur De trois bâtineries De trois trous Donc il a fait quand même un vêtement Et puisqu'il a fait un vêtement Il devient automatiquement Il est en train de se faire Celui qui est juste C'est un chout inéphile Il a fait un dérivé d'oreille de tisser C'est une dérivé d'oreille de tisser Et c'est un dérivé d'oreille de tisser C'est un dérivé d'oreille de tisser Et je suis heureux Et je suis assez clair Pour rester les vêtements Parce qu'on l'aura tressé Sur deux doigts Il est en train de se faire Dans ce chapitre Celui qui coupe C'est quoi couper ? Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il se sépare ce qu'il dit Il a enlevé la longueur sur la largeur Ou il a fait passer De la largeur sur la longueur Il s'appelle un botça C'est-à-dire qu'il a séparé les fils Quand il a fait Ce n'est pas pour abîmer le vêtement C'est pour arranger C'est pour réparer le vêtement C'est-à-dire qu'ils ont coupé Comme ils font tous les couturiers Et ils arrangent D'abord ils enlèvent Puis après ils recousent Et après ils retissent encore d'autres fils Chez batsu qu'ils ont coupé Jusqu'à ce qu'ils rattachent Qu'ils relient les deux vêtements Ou les deux parties Qu'ils ont déchirées Celui qui casse Donc la tresse Pour arranger C'est aussi une dérivée De botça De couper les chiour Et la mesure Que chiour a botça Comme celui qui a coupé les fils Voici Ça c'était pour le Neuvième chapitre Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada